Aujourd'hui je lance officiellement mon Food Tour ! Moi j'ai décidé d'appeler ça comme ça en fait. Le Food Tour. Je pars à votre rencontre partout en France et bien sûr à la rencontre pour des bonnes spécialités et des bons restos et pour la première étape de mon Food Tour, je vais... à Tours. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche matin pour moi et je me suis levé tôt puisque bon, vous l'avez compris, je pars à Tours. Alors pourquoi Tours comme première destination de mon Food Tour ? C'est parce que c'est là où habite Simon, le gagnant du concours des 20 000 abonnés. Là j'ai 42 000 abonnés, bon mais il y a 15 jours seulement, je fêtais mes 20 000 abonnés du coup j'étais trop content. Je savais pas encore que j'allais doubler en 15 jours le nombre d'abonnés. Et donc j'ai dit je vais faire un concours et je vais offrir au gagnant ou à la gagnante la possibilité d'aller tester avec moi un resto. Je me déplace dans sa région et on va tester un resto avec des spécialités du coin. C'est Simon qui a été sélectionné, tiré au sort. C'est lui qui a gagné, il a 17 ans et du coup là je vais prendre ce train et je vais à Tours à sa rencontre. J'ai déjà faim là. Attends il y a 10 heures du matin. Allez go ! Alors bien sûr comme d'habitude avec ma veine habituelle, je suis voiture 22. C'est la voiture qui est tout au bout, au bout, au bout, au bout du quai. Nous vous rappelons que dans le cadre du plan, Vigipératobagane doit être étiqueté de ne pas être enlaissé sans sourire. Merci pour votre vigilance et bon voyage. Donc là il est midi, j'arrive normalement d'ici un quart d'heure, vingt minutes à Tours. Sinon le gagnant doit normalement m'attendre à la gare. Et au film direct au resto, j'ai eu une faim de malade. Je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi mais voilà, ça va être un carnage ce que je n'ai, je vous le dis. Alors je suis devant la gare et là je crois que je viens de capter Simon. Alala ! Simon ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va ? Bon bah c'est cool ! Ça fait plaisir de toi ! Bah ça fait plaisir aussi ! Donc là on est à Tours. Trop bien, je suis déjà venu une fois à Tours. Bon bah du coup ce que je propose c'est qu'on va aller directement au resto. C'est ce que j'ai réservé pour 13h. Et puis après... Bah j'ai réservé parce qu'on ne sait jamais. Dimanche je ne sais pas, c'est trop... Je me suis dit Tours, c'est la province, ils n'ont peut-être pas beaucoup de restos ouverts le dimanche, vaut mieux réserver et tout. Du coup c'est loin, c'est la Plume Blanche. Rue du Grand Marché tu connais ou faut que je mette Google Maps ? Mais Google Maps ? Ah non, attends, je vois où c'est la rue du Grand Marché ? C'est pas trop loin, il paraît que la Loire est pas loin. Ouais non mais je vois où c'est, t'inquiète ça. Je reviens, je mets Google Maps, mon ami pour la vie. Bon voilà, Simon la star ! Il y a beaucoup de jours... Les gens t'ont bien aimé hein, le jour de la vidéo où tu as gagné là. Ils ont dit ouais il a l'air trop sympa machin tout ça. Donc voilà, je fais la connaissance de Simon. Donc toi tu habites à Tours, c'est pour ça que je suis à Tours aujourd'hui. C'est ça, ouais. T'as 17 ans. Ouais. Et dans la vie tu fais quoi ? Tu fais des études en rapport avec la cuisine ? Je suis apprenti en cuisine. Génial ! C'est à dire, je fais un mois d'entreprise et après une semaine de cours tu vois. Donc tu es un fin gourmet aussi. Ouais voilà. Et alors ouais, tu m'as dit aussi, t'as une chaîne YouTube. Toi t'es un spécialiste du gaming. Un spécialiste, je sais pas si on peut dire ça. Bah t'as une chaîne de gaming en tout cas. Quand je t'ai découvert, tu vois, j'avais plus d'abonnés que toi mais là tu m'as doublé sévèrement. Ah bah ouais, je suis désolé. T'as combien d'abonnés ? Combien d'abonnés ? 4600. Eh c'est bien. Ouais mais tu... t'es monté. Bah moi je suis monté, je trace ma route, qu'est-ce que tu veux. T'as pas blagué hein. Bah non, parle de bouffe, parle de bouffe hein, t'en auras peut-être plus. Non mais le gaming ici paraît que c'est ce qui cartonne le plus. Enfin chez les mecs en tout cas. Bah ça date, ça commence à faire un moment que ça cartonne. Autant les filles elles vont regarder les trucs de beauté, coiffure, maquillage. Autant les mecs ils sont sur le gaming mais moi je connaissais même pas. En fait, bah je suis un vieux moi. En fait vous vous filmez en train de jouer ? C'est à peu près ça mais tu vois après y'en a qui font juste ça tu vois et qui parlent mais sinon y'en a qui font plus tu vois. Genre ils font des petits montages etc. Donc là on va dans un resto qui s'appelle La Plume Blanche. Qui est rue du Grand Marché à Tours. Finalement c'est moi qui l'ai sélectionné. Euh je sais pas il a l'air bien. Je te fais confiance hein. Ah ouais, moi je veux les manger régional moi. Bah oui je viens pas ici pour manger un kebab tu vois. J'avoue que ça servira pas. On aurait pu aller au McDo de la Garce. Ah non non c'est bon j'en ai des McDo chez moi. Donc on va faire ça comme ça. La visite de Tours. Bien sûr comme moi quand je fais visiter Paris. J'arrive devant des monuments, je demande ce que c'est. On me demande ce que c'est et je sais pas. Et toi tu sais pas non plus. Bah si là je vois tu vois c'est le théâtre mais... Ah ouais mais c'est écrit dessus aussi. Bah ouais voilà. Donc comme on le voit un Tours le dimanche à 13h très très animé. Alors là on est où ? Grande rue là. Rue Nationale. Ça c'est la fierté du coin. C'est vos Champs-Élysées à vous ? Ouais c'est un peu ça en gros. Il est grand non ? Et il y a le tramway. On est dans l'arbre où il y a les kebabs. Ouais il y a tout. Comme Pete's Witch. Ça y est on est installé à la plume blanche. Eh je vais ouvrir le menu j'ai trop soin. C'est super c'est écrit comme dans un cahier d'école. Grand format. Grand carreau je veux dire. Oh là là il y a les spécialités de Fourangelles de partout. Dans les entrées. C'est bien moi je vais prendre que dans les spécialités de Fourangelles. Je vous ai dit que c'est bien pour ça. Bien la carte. Ils font genre c'est un cahier d'écolier et donc ils soulignent genre il y a une faute. C'est trop marrant. Le Sainte-Mort c'est un fromage du coin ? Ouais. Bah Sainte-Mort c'est la région c'est juste à côté quoi. Ils font des tartes de Sainte-Mort fermier aux épinards. Et des croustillants de Sainte-Mort aux noix et au miel. Oh là là. Ah ouais il y a aussi des charcuteries par chez vous. Rillettes de Tours. Rillons. Les rillons. Tu connais pas ? C'est quoi les rillons ? C'est de la viande avec du gras. Enfin je saurais pas expliquer comment c'est fait. Ouais. Mais c'est pas pour ceux qui font un régime quoi. Non voilà c'est pour ça. La Beuchelle Tourangelle. Ça c'est votre spécialité c'est quoi ? Bah c'est... Il y a des moris normalement dedans. Avec des rognons. Plein de choses comme ça. Donc c'est des abats ? Ouais voilà c'est ça. Ah ouais je suis pas très abat moi. Ah ouais vous kiffez ça votre spécialité c'est un truc qui a pas ce abat. On kiffe pas tu vois mais c'est pas mal quand même. Ah ouais ? Ça me fait un peu peur moi. Il y a des rognons. Non franchement je te conseille c'est bien. Ah mais ça me fait skipper moi. Protester. Moi je mange pas d'abats tout ça là. Enfin ça me dit rien. Des rognons. Émincés de rognons et de riz de veau ou d'agneau. Moutarde à l'ancienne, champignons et hoignons. Le riz de veau j'aime bien. Ah les riz de veau c'est terrible. Bon avec Simon on a regardé le menu. Je pense qu'on a fait notre choix. Et que ça va être un carnage. Donc là on a passé la commande. Ce que j'ai pris je pense que ça va être trop bien. J'ai pas osé prendre la Beuchelle, la spécialité de Tourangelle parce qu'il y a des rognons. Mais Simon l'a commandé donc du coup je pourrais voir un petit peu ce que c'est. Et je pourrais goûter un petit bout ? Bah oui bien sûr. Ah merci merci. En tout cas j'attends ma tarte au Saint-Maur. Saint-Maur ? Saint-Maur. Saint-Maur c'est dans le Val-de-Marne ça peut être chez moi. La tarte au Saint-Maur le fromage d'ici et aux épinards. Et lui il a pris foie gras. Et ça vient d'arriver donc toi c'est ton foie gras. On se met bien. Et moi donc ma fameuse tarte au Saint-Maur et aux épinards super bien présenté. Ils me l'ont mis en trois parties. C'est trop bien plutôt que de mettre une grosse part d'un coup blindasse. Trois parties avec la petite salade là. Franchement trop trop bien. Attends je prends les photos. Ne mange pas tout de suite faut prendre les photos. T'attends je t'attends. Bon c'est bon on a fait les photos c'est bon on peut attaquer Simon. Ouais voilà. Vas-y lâche toi lâche toi. Bon bah bon appétit hein. Bon appétit toi aussi. Oh la la regarde moi ça là. En fait le Saint-Maur c'est un fromage de chair ? Ouais c'est ça. Ok. Allez c'est parti mon kiki. Je préfère le pain. Voilà ça là. Tu peux goûter un bouffe ? Non vas-y faire quelque chose. Franchement ouais tout ce qui est tarte, tout ce qui est quiche, c'est mon kiff. Alors là une tarte avec le fromage du coin. Les épinards passent bien dans une tarte hein. Dans une tarte tu peux tout faire passer en fait. Ouais. Même moi qui n'aime pas les brocolis. Je pense que dans une tarte ça pourrait passer. Il y a les tartes au camembert aussi dans certains restaurants. Ah ouais. Et aux épinards aussi. Bien sûr. Oh la la. Bon pour l'instant on est à l'entrée. Moi perso je valide mon entrée. Et toi ? Pareil c'était... Toi qui t'y connais Enfragra. Ah c'était bien. Il était bien, bien fait. Il est aussi bon celui que tu fais ? Ouais il est aussi bon je pense. D'accord. Mais il était bien. Oh génial. Donc ouais pour la suite on vous a dit que Simon a pris la fameuse Bechelle Tourangelle. Donc on va voir à quoi ça ressemble, la spécialité du coin. Moi j'ai pris une andouillette. Mais il paraît que c'est une andouillette de 280 grammes. Ça fait beaucoup pour une andouillette non ? Moi je crois que ça fait beaucoup quand même. Bah ouais une andouillette normalement ça fait pour autant. Ouais. Merci. Et l'andouillette pour moi. Merci. Ah ça c'est de l'andouillette hein. Oui clairement. Merci bien. Bon appétit. Merci. Tu vas assumer. Allez stock moi. Ouais je m'attendais à pire. Elle est disons qu'elle est robuste. Elle est épaisse. Elle n'est pas si longue. Ouais. Voilà. Servie avec des petites pommes de terre comme ça. Tomate comme ça. Et alors toi. C'est la fameuse beuchelle tourangère. Avec un tourangèle. Servie avec des taliyatel. Et donc euh... Et donc bah voilà. Fais toi plaisir mon ami. C'est cool. Je goûterai juste un petit bout. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Moi j'ai pas pris la beuchelle. Parce que ça me fait un peu peur. Parce que c'est avec des rognons et tout ça. Mais... Avec la moutarde de l'ancienne aussi. Ouais. Et donc je goûte avec... C'est un riz de veau ou un rognon que j'ai pris là ? Ah ça c'est un rognon. Voilà. Je sens le goût du rognon. Ah ça me rappelle quand j'étais petit. Mais... Non. C'est pas mauvais mais c'est vrai que c'est spécial. Un petit bout comme ça ça va. Je sais pas si j'aurais assumé tout le plat. Mais c'est très très bon. Mais il faut aimer les rognons. Voilà. L'andouillette c'est un truc que je mange en fait jamais dans la vie. Là vous savez ce qui m'a fait envie au delà de l'andouillette. C'est qu'il y a écrit qu'elle faisait 280 grammes. C'est le côté robuste qui m'a vraiment fait envie. C'est la vôtre. Ah c'est bon. En tout cas grâce à toi Simon j'aurais fait une découverte. Parce que la beuchelle... J'avais jamais entendu parler. Bah c'est super bon. Avec des pâtes... Ah non c'est vrai que mélanger aux pâtes ça doit passer bien. Ouais. Parfait. Je sens moins le côté rognon quoi. Ouais. Mais moi c'est pas un truc qui me frêne les rognons. Ouais je vois ça, je vois ça. Le moment de vérité est arrivé. Est-ce que les assiettes sont vides ou pas ? Commençons avec Simon. C'est... Même pas besoin de la laver. Limite bon... Avec un peu de pain ils ont pas besoin de faire la vaisselle. Et ensuite moi et mon andouillette Tokma. Voilà ! On a juste la sauce moutarde, j'en ai pas eu besoin. Mais voilà. Je pense que nous avons fait honneur. Bon les desserts sont là. Trio de crème brûlée pour toi. Celle-ci elle doit être pistache. Celle-ci normale. Et celle-ci... Ah chocolat tu crois non ? Café je sais pas. Je sais pas. Et moi j'ai une jolie tarte tatin des familles. Elle est stylée hein ? T'as vu la plume là ? Ah ouais ça s'appelle la plume blanche. Et ils ont mis un truc en forme de plume. Trop bien. On voit que t'es dans la cuisine, tu remarques le détail. Parce que les mecs ils se sont saoulés à faire une plume. Moi j'avais même pas remarqué. J'aurais défoncé la plume. J'aurais défoncé la plume les pauvres. On a mis trois heures à la faire. Bon bah une fois de plus les assiettes sont vides. Desserts pris. Là par contre je pourrais te prier à manger d'autres. Ouais. C'était bon c'était bon merci hein. Bon et bah voilà. Maintenant petite marche digestive. Donc là on arrive à Tours. C'est la place plume. Ouais plume. Plume raux c'est pareil. Plume raux. Mais vous l'appelez la place plume. Ouais voilà c'est pareil. Donc là y'a plein de cafés. C'est sympa hein. Donc là on arrive en bord de Loire. C'est super sympa. Trop agréable. Et là y'a des guinguettes du coup. Donc c'est ouvert que l'été. Ouais que l'été. Ouais comme nous. On a la même chose. Qui est de la gare Paris Represence. Si si. Donc ça c'est la mairie. Et y'a écrit bienvenue à la République Tchèque. Parce que les Tchèques. Pour l'Euro ils habitent à Tours. Ils ont leur hotel ici. Ouais. Ok. Vous êtes bankable dans cette ville. Il se passe trop de trucs. Et c'est beau. C'est pas un club de ouf non plus. Enfin. Une nation de ouf mais. C'est déjà ça. Et mais la ville c'est très joli hein. Tout ce que je vois de Tours. Déjà j'ai bien vengé. Donc déjà je pars dans du principe que c'est une belle ville. En plus c'est beau hein. Franchement c'est super sympa. Et puis il fait super chaud là pour le coup. Ouais. Salut. Salut Lucas c'est ça. T'habits de Tours ? Euh non en Boise. C'est pas l'entour. Et t'es venu exprès ? Ouais. Non. Mais t'es fou y'a quoi y'a rien hein. Ah mais en Boise c'est la station d'avant non ? Non d'après. Non en fait. Non je sais plus. Bonjour. Salut. Salut. Ouais je te suis sur Youtube. Ah salut comment tu t'appelles ? Bah Pierre. Et bah enchanté Pierre. Donc racontez moi un peu ce que vous faites. Toi tu aimes la boue ? Je suis apprenti boulanger. Apprenti boulanger. Génial. J'adore les apprentis boulangers. Donc tu te lèves tôt le matin ? Ouais. 3h. Ah ouais. T'as quel âge ? 17 ans. Ah ouais c'est chaud encore plus ça 17 ans. Ah y'a Lucie aussi. T'as timide Lucie. T'as quel âge t'habites-vous ? J'ai 27 ans. J'habite à Tours à côté. C'est trop gentil. T'es passée faire un coucou. C'est lui que je regarde à chaque fois tes vlogs. J'ai toujours envie de manger. C'est vrai ? C'est quoi ton plat préféré toi Lucie ? Oh bon. Il y en a trop. Donc je sais pas. Il y en a pas. Il y en a fait. J'aime bien la bonne cuisine française aussi. Je sais pas. Le cocovin dedans. Ah t'aime le cocovin. Ah moi je suis pas très cocovin. Je suis plus mafré que cocovin. Ah oui. Ah oui voilà. Toi tu t'appelles ? Et donc tu suis aussi ma chaîne ? Ah oui. Ça fait plaisir. Tu m'as découvert avec quelle vidéo ? Ouais c'est mon frère qui m'a fait. Il s'appelle comment ton frère ? On va lui faire une dédicace. Salut Virgile. Ah c'est génial parce que j'ai Lucie qui est psychologue et donc elle est très inquiète pour moi parce que comme je reçois beaucoup de commentaires à mes vidéos, elle dit que ma charge cognitive va quoi ? Elle va exploser ? Elle va exploser. Il va faire un burn out. Ah là là. Ménagez-le. Donc tu me conseilles de ne pas répondre. Ménagez-le. Donc ne m'envoyez pas trop de commentaires. Voilà. Ou alors des gentils. Dis-leur de ne plus regarder mes vidéos pendant que tu viens. Non mais continuez de m'envoyer des commentaires. Ne vous en faites pas pour ma charge cognitive, elle va très très bien. Bon en tout cas c'est la fin de ce vlog depuis Tours. Très bon accueil à Tours. Merci aux abonnés qui sont venus. On se retrouve bien sûr sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Un petit pouce vers le haut. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis vous vous abonnez à mon Facebook c'est Florian Monner. Mon Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Florian Monner. Ah voilà. Ah j'aime quand vous parlez tous comme ça on dirait une secte. A la prochaine, ciao !